Bonjour, moi c'est Diamund et lui c'est Jonah. Nous sommes les deux techniciens du JVF. Nous sommes les techniciens qui travaillent dans ce jardin. Il y a deux jardins par ici. Nous nous occupons aussi de l'organisation, du suivi des JVF, c'est-à-dire des jardiniers membres dans le projet. Ce jardin est un jardin vitrine. C'est par ici que nous faisons des démonstrations pratiques, techniques plutôt. C'est aussi un jardin vitrine, c'est-à-dire que les paysans, les membres doivent avoir un même jardin que celui-ci. Par ici on trouve une pépinière, c'est-à-dire que c'est par ici qu'on va planter et puis on repique par ces parcelles-là. Un jardin aussi doit y avoir un compostière. C'est par ici qu'on met les engrais et le compost. Par ici aussi on trouve deux fûts. Ils servent à faire des traitements biologiques, c'est-à-dire qu'on les met dans ce fût. Par ici il y a par exemple un purin. C'est ici. Un purin de de Mélia à Zadirac. C'est qu'on va faire des traitements. Ça peut lutter contre les pucerons, les insectes et puis ça sert aussi à faire des préventions contre les maladies. Ce jardin aussi, c'est un jardin pédagogique. C'est-à-dire que les élèves qui font l'agriculture CFP font quelques pratiques ici. C'est pour cela qu'on n'utilise que des composts, des engrais bio, des traitements bio aussi. Et tous ces plantes, tous ces légumes que vous voyez, ce sont tous des produits biologiques. Ici aussi il y a quelque chose d'intéressant. Ici on trouve des graines de laitue rouge. On prend des pailles ou des poussades et puis on les met entre les plants. C'est ici parce qu'ici on voit si la terre est nue, l'évaporation est importante. Mais avec la paille, elle retient une limite l'évaporation. C'est comme ça aussi qu'on montre aux paysans reliés la démonstration pratique. Par exemple, comment faire le paillage, quel est l'intérêt. On produit des graines, mais pas tout simplement des graines, mais la production aussi va au panier. Par exemple, les salades, les tomates, les carottes, les persils. Le foin aussi, elle prend des légumes ici pour le gîte. On met aussi nos produits au kiosque, au marché. Tout ce que nous voyons ici, tout ce qu'on plante ici, ce sont tous des plantes médicinales malagacées. Pour l'instant, nous voyons que c'est un peu, on peut dire que c'est un peu en désordre là, puisqu'il y a des plantes, des plantes follées. Nous allons mettre des paillages, puisque c'est le plus important, c'est que les plantes poussent bien et que ça soit, puisque ça soit bien présenté pour les visiteurs et pour que ça donne envie d'utiliser pour tous les ménages qui font la visite ici. Nous allons aussi compléter nos collections de plantes médicinales, cherchées par un praticien des nouveaux plantes. Nous utilisons beaucoup la consoude pour soigner des, comme par exemple, des maux d'estomac. Avant d'y aller au CSB, nous utilisons ces plantes, comme par exemple aussi le tinga-tingan pour les plaies, les plaies superficielles. La difficulté ici, c'est qu'aux alentours, tout le monde élève des poules et ça entre tout le temps dans le jardin. On le fait, on refait tout le temps la clôture, mais les poules, ils trouvent toujours des trous pour y accéder ici et ils détruisent tout. Même dans nos jardiniers, ils n'arrivent pas à trouver des solutions pour les poules. Ça entre toujours et ils se promènent dans le jardin et en même temps ils détruisent toutes les feuilles, les fleurs et même les paillages. ils détruisent tout. Le propriétaire du jardin s'appelle M. Alfred, il est en train d'y aller. Il est le chef Fouctan d'Ambudj Manzatu et c'est eux, le premier FAC des jardiniers qu'on a recruté en mi-2015 avec le premier volontaire qui a travaillé avec nous dans le projet Jardin Vivre et Familiaux. Ce jardin, il était toujours là, mais en fait, au début, le propriétaire fait la pépinière chez lui, là dans son cours près du Bornefontaine. Et quand c'est prêt à être replanté, il le replante ici puisque, en tant qu'agriculteur et tout cela, l'éléphage ne se sépare pas avec l'agriculture, donc c'est difficile de protéger la plantation avec les poules et tout cela. Avant d'être jardin, c'est déjà son plantation d'arbres fruitiers, mais la plupart, mais l'une d'elles sont les arbres fruitiers qu'on a donné aux jardiniers et en l'an 2017, ils ont reçu trois arbres fruitiers de leur choix venant du projet. Et je crois que pour lui, c'était le papaye, tomata, arbre et kaki. Nos travail ici consiste à faire le suivi des jardins puisqu'ils reçoivent des appuis techniques, des démonstrations pratiques au jardin vitrine et puis ils le refait ici au jardin. Donc des conseils en même temps, par exemple, sur cette parcelle, on voit que c'est un peu sec et du coup on leur donne des conseils comme fer, du paillage. Pour les kits qu'on les a fournis, ils en savent beaucoup puisque pour cette parcelle aussi, on voit que c'est bien travaillé avec des râteaux qu'on leur a donné, des fourches, des pêches et des croques. On voit très bien qu'ils les utilisent pour les jardins. Dans cette pépinière, il y a des jeunes pousses de tomates et l'intérêt de cette embrière, c'est de limiter le coup de soleil pour les jeunes pousses. Quand ils ont à peu près deux centimètres avec deux ou trois feuilles, on enlève petit à petit les sombrières et puis on va leur fournir du soleil pour qu'ils ne soient pas très fragiles quand on les replante peut-être dans l'autre château. Ces jardins améliorent les revenus à la maison ainsi que les aliments pour certains cas. En plus, les jardins aussi nous aident beaucoup pour savoir de nouvelles plantes par exemple parce qu'on a trouvé, on trouve parfois des plantes qu'on n'a pas encore plantées ici à Madagascar. On a presque fini de visiter ce jardin. On a constaté qu'il est beau, mais il y en a plusieurs jardins là. Pas la totalité, mais peut-être environ 30% des jardiniers. Ils ont remplacé les cultures qu'ils ont fait avec les trucs du socota agri et des locaux fruits. C'était parce qu'ils ont dit que les débouchés des légumes, il n'y en a pas assez pour écouler leurs produits. Mais c'est difficile, mais on redressera petit à petit puisque on leur a suffisamment expliqué que si vous ne revenez plus planter, donc il n'y en a pas assez de production pour fondre un tilapé, donc c'est la honte pour nous aussi de dire qu'on va faire un tout petit peu de livraison deux à trois martis et trois semaines après, il n'y en a plus de production à écouler, donc c'est stop. Et c'est ça qui fait, c'est ça notre contrainte pour le moment, mais pour les restaurateurs, on a déjà planté des pétraves à travers des paysans relais ces derniers temps. Donc pour la saison des touristes qui vont commencer vers le mois de juin et juillet, il y a déjà les haricots verts en grande quantité, les pétraves et tous les trucs qu'ils ont commandés, qu'on va livrer chez les restaurateurs et les paniers, ça va. Il y en a déjà quelques qu'on va commencer à livrer dans peu de temps. Elle, c'est Inde, notre paysan relais. Elle est passionnée du jardin, puisqu'on va à travers ses travails. Par exemple, ce détalage, ce n'est pas pour les paresseux, c'est qu'elle est très motivée pour son jardin. Et puis, on foie aussi, pour les haricots violets, là. Pour d'autres jardiniers, ils les laissent par terre, mais elle, elle fait des détalages pour les graines, comme ça. C'est un avantage pour elle, pour son jardin, c'est qu'elle n'achète pas autre part ses repas, mais elle peut récolter d'ici. C'est aussi une source d'argent. C'est pas seulement pour l'argent, mais puisque c'est de l'agriculture biologique, c'est pour la santé aussi qu'elle le fait. Ça fait deux alors pour elle, c'est qu'elle n'achète plus, c'est pour l'autoconsommation. Et elle aussi, elle fonde pour le kiosque, c'est pour la population de Manandoune. Et aussi, elle, c'est une source de revenus pour elle, puisque nous, pour les paniers, on prend des légumes chez elle. C'est un des avantages aussi qu'elle a dit, je vais oublier, qu'il n'y a pas de dépenses pour les engrais chimiques, les traitements chimiques. Ce sont tous des produits bio et il y a moins de dépenses. Et c'est un grand avantage pour eux, puisque c'est bon pour la santé et en même temps, c'est moins coûteux, l'agriculture biologique. Merci.